Le mythe que quand tu es français, tu ne paieras pas d'école française au Sénégal. Non mais ça n'existe plus depuis des années ! Non mais attendez, moi j'étais la première surprise quand j'ai appris pour cette nouvelle. Bon, un peu dégoûtée, c'est vrai, voilà. Mais en tout cas, sachez que des bourses existent, mais ce n'est pas si facile que ça de les avoir. Je t'en dis plus juste après. Allez, jingle ! N'oubliez pas que vous apportez une aide considérable à l'achat du drone, simplement en laissant défiler les publicités. Merci d'avance et bon visionnage. Bonjour world ! Bienvenue sur ma chaîne Hapapik. Moi, c'est Sainte Emilia, ou S pour les intimes. Et sur cette chaîne, on parle de voyages et de rencontres sans se ruiner, parce que je suis persuadée que cette forme magique va contribuer à ton épanouissement personnel. J'espère donc te donner envie de partir quelque part. Un truc qui t'anime pour te faire ta propre idée de tout ce que je peux raconter. Si tu veux profiter de mes astuces et de mes folles expériences, je pense que tu connais déjà la chanson. Tu as trois choses à faire. La première, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche de notification. La deuxième, partage cette vidéo, car aujourd'hui, on va faire un topo sur les écoles primaires, aller jusqu'au collège et lycée, pourquoi pas, à Dakar, au Sénégal d'une manière générale. Donc, je pense que ça peut intéresser certaines personnes, surtout celles qui veulent retourner vivre au Sénégal, en Afrique, en tout cas. Et la troisième des choses, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux que je vous mettrai par là. Allez, c'est parti ! Je pense que déjà, pour commencer cette vidéo, vous savez tous que la langue parlée au Sénégal, enfin, les langues parlées au Sénégal sont le Wolof et la langue française. Donc, ce sont aussi les langues parlées dans les établissements, justement, au Sénégal. Il faut savoir que chaque école pratique des frais de scolarité différents d'une école à une autre. Voilà, chacun applique les frais qu'il veut. Et de surcroît, en fait, il faut savoir que les frais de première inscription peuvent revenir à plus cher que les frais, justement, des années suivantes. parce qu'ils estiment que c'est un moyen de fidéliser les étudiants, les parents à revenir dans la même école au lieu de partir l'année qui suit dans une autre école. Parce que forcément, si on change d'école, les frais pour la première inscription sont plus chers que si on reste pour la deuxième année. Pour venir à ces histoires de bourse, j'ai besoin de mon ordi parce que je vous ai tout noté. Donc, clairement, allez, on va ouvrir l'ordi et puis on va regarder ensemble. Alors, ordi allumé, je vais clairement tout vous donner dans les détails. Alors, il faut avoir la nationalité française pour pouvoir constituer un dossier de bourse à Dakar pour son enfant. Donc, le dossier est assez fastidieux, clairement, pour ne même pas savoir à l'avance de combien on parle en termes d'indemnisation. C'est-à-dire, on peut très bien, enfin, vous pouvez très bien avoir une bourse qui va tout vous payer, tous les frais de scolarité de toute l'année, quand vous pouvez avoir droit, ne serait-ce qu'à 10, 20, 30 %, enfin, voilà. Mais en tout cas, au départ, vous ne saurez pas à combien vous aurez droit. Les commissions ont lieu deux à trois fois par an et les conditions à remplir sont les suivantes. Donc, être radié de la CAF, il faut avoir des justificatifs de compte bancaire de l'année dernière à fournir. Donc, bien sûr, ça va être étudié en fonction de tout ce qui rentre et tout ce qui sort, enfin, bon, voilà. Votre avis d'imposition, votre bail, voilà, si vous avez, voilà. Voilà, salaire de l'année dernière et surtout choisir une école française reconnue par l'AEFE. Donc, toutes le sont pas. Donc, voilà, ça, c'est quelque chose auquel il faut faire attention. Alors, il faut savoir qu'il y a un site qui est super bien. Je vous mettrai de toute façon le tout dans la description. C'est arfe, A-R-F-E, .fr. Donc, là-dessus, vous pourrez savoir quelle école, justement, est reconnue par l'AEFE ou pas, voilà. Et sinon, pour reprendre un exemple qu'a donné Cap sur le Sénégal, oui, sur Instagram. Donc, c'est un compte, voilà, tenu par Zeynep. Donc, coucou si tu passes par là. Voilà, effectivement, elle avait fait un post là-dessus et je lui avais dit, ah, bah, attends, super, parce que je comptais aussi en faire une vidéo. Donc, pour le coup, je vais reprendre son exemple. Elle disait, dans son exemple, donc, sans patrimoine pour 4 enfants, une personne a eu droit à 36% sur environ 4 000 euros de frais de scolarité pour sa fille au lycée. Voilà, donc, ça vous donne un peu un ordre d'idée pour savoir, bah, clairement, si ça vaut le coup de monter le dossier ou pas. Voilà. Donc, le portail sur l'information, sur l'éducation et la formation au Sénégal recense 370 établissements supérieurs publics, privés et mixtes. Donc, ça, c'est bon à savoir. Il y en a quand même énormément. Là, il n'est pas de problème. Mais le choix, en fait, bah, va être plus compliqué sur quelle école est bien ou pas, quelle école est reconnue ou pas et surtout, bah, le prix. Parce que, comme il n'y a pas vraiment de... voilà, les écoles mettent les prix qu'elles veulent. Bah, voilà. C'est pas pour toutes les bourses, quoi, clairement. Mais parlons de la tranche d'âge, bah, voilà, de ma fille à peu près, donc, jusqu'au lycée. Voir à peu près ce que ça peut éventuellement donner. Donc, j'ai noté le nom des écoles. Donc, pareil, je vais continuer à regarder mon document parce que je ne les connais pas toutes. Et pour ne pas raconter de bêtises, je préfère lire ce que j'ai plus ou moins préparé. Donc, il y a quatre sortes d'établissements au Sénégal. Donc, les grosses lignes. Il y a les écoles sénégalaises avec programme sénégalais. Donc, ça, ça veut dire que le programme, il est super chargé pour l'enfant. Le niveau, il est super exigeant. Sans parler, bah, qu'ils peuvent être énormément d'étudiants dans une seule et même classe. C'est-à-dire, on parle peut-être de plus de 50 élèves dans une classe, quoi. Voilà. Alors, l'autre catégorie de type d'école qui existe au Sénégal, vous avez les écoles au programme français. Donc, il faut savoir qu'il y en a neuf sur Dakar, de la très petite section à la terminale. Donc, c'est plus facile pour l'adaptation de votre enfant si jamais vous vous dites, ok, je fais quelques années au Sénégal et puis clairement, je reviendrai au France. Donc là, ce serait plus facile en termes d'adaptation pour votre enfant le jour où vous reviendrez en France. Mais forcément, bah, ça coûte cher aussi, quoi. Voilà. Je vais vous donner les prix. Donc, en général, elles sont réparties dans la capitale, mais beaucoup sont au centre-ville. Donc, il y a une école qui s'appelle Jacques Prévert qui est à Salie, en dehors de celle qu'il y a dans le centre-ville. Il y a une autre école française à Saint-Exupéry, à Saint-Louis. Il y a une école française, Docteur René Guillet-Athiès. Une autre école française, François Rabelais, à Ziguinchor. Et il faut compter environ, allez, 150 000 francs par mois. Donc, c'est là où je lui disais, c'est cher. Et bien sûr, bah, voilà, il faut ramener vos derniers impôts, vos comptes et tout ça, tout ça, pour avoir droit à la bourse. Enfin, si jamais vous y avez droit en fonction de leur barème et tout ça. Voilà la deuxième catégorie d'école. Passons à la troisième catégorie. Donc là, on va vous parler d'écoles franco-sénégalaises qui va jusqu'au CE2 et qui ont un programme franco-sénégalais. Après, c'est eux qui choisissent. Alors, je vous explique. Parce qu'effectivement, on dit comme ça, c'est pas très clair. Je vous l'accorde. Il faut savoir que, alors, jusqu'à présent, on a vu les écoles sénégalaises avec un programme sénégalais, les écoles françaises avec un programme français. Maintenant, vous avez le mixte de l'école sénégalaise ou française qui va aussi faire un peu de l'autre. Voilà. Mais il faut savoir que vous pouvez avoir cette option uniquement jusqu'au CE2, pas plus. Vous pouvez pas l'avoir au CM1, CM2, c'est pas possible. À partir du CM1, vous devez choisir si vous allez au français ou au sénégalais. Donc, ces écoles-là, vous en avez quelques-unes. Bon, moi, celle que j'ai, en tout cas, enfin, celle dont on va parler, dont j'ai connaissance, il y a celle qui s'appelle la Pointe des Almadis. Donc, voilà, je pense que vous connaîtrez sur Dakar. Vous avez aussi l'école franco-sénégalaise de Fannes. Donc, c'est une école très bien pour ceux qui habitent à Ouakam. Le prix est accessible, apparemment. Voilà. Après, l'inconvénient, c'est que c'est pas trop aéré, qu'il y a trop de bâtiments, en fait. Il n'y a pas assez de cours, enfin, de cours pour que les enfants puissent vraiment, je ne sais pas, courir dans la cour ou des choses comme ça, quoi. Voilà. Mais bon, ça, c'est que mon avis. Après, vous avez aussi la troisième école, donc, qui est franco-sénégalaise. Celle, la franco-sénégalaise Dial-Jop. Donc, celle-là, elle est subventionnée. Donc, quand on est français, en général, on paye plus cher que les Sénégalais. Bah oui, il fallait bien une école qui fait ça, quoi. Donc, voilà, celle-là le fait. Et d'un côté, c'est pas plus mal, parce que ça permet d'avoir un système un peu plus juste pour les Sénégalais, qui ont peut-être un peu moins les moyens. Parce que, bah, quand on est français, expat, ou ce qu'on veut au Sénégal, bah, franchement, ouais, on est bien, quoi. En général, on se retrouve facile avec le million par mois. Donc, enfin, minimum le million par mois. Donc, je pense que, ouais, on peut se permettre de payer plus cher l'école de son enfant que le Sénégalais qui va se retrouver avec des salaires pas possibles. D'ailleurs, je mettrai la vidéo que j'ai faite sur les salaires par là. Alors, donc, cette école-là est très bien, parce que, clairement, bah, elle est face à la mer. Il y a des récrits séparés selon l'âge, bah, les âges des enfants. Il y a de grands espaces. Et puis, bah, clairement, c'est parfait si on habite à la Médina, tout ça. Là où, notamment, moi, j'étais. Donc, c'est cool. Après, il faut savoir qu'on parle de 50 000 par mois pour les Sénégalais. Et on parle de, forcément, bah, un million par an. Voilà. Donc, ça reste quand même un petit budget, dans tous les cas. Et si on passe au dernier point, donc, les écoles bilingues. Effectivement, vous avez des écoles bilingues, donc, je ne sais pas, franco-anglais ou ça peut être arabe aussi, franco-arabe. Donc, je vais vous en citer quelques-unes et puis, après, voilà. Donc, il y a EAB qui est sur la corniche, qui se trouve à Dakar et qui se trouve aussi à Ngaparo. Donc, c'est une école bilingue anglaise qui est très, très bien. Bon, après, elle coûte facile un million par an, hein, voilà. Et puis, on m'a parlé aussi de SAPS pour une franco-anglaise où on a les maths en anglais et tout. Enfin, c'est top. Et justement, elle est au point E. Voilà. Et pareil, c'est dans les 1 million par an pour son enfant. Après, vous avez l'école franco-arabe. Donc, on parle de Igra Bilingue School qui, apparemment, est la meilleure, mais meilleure des écoles franco-arabes à Dakar, en tout cas. Et là, il faut payer entre 1,5 million et 2 millions par an. Voilà. Et comme il faut savoir que le Sénégal, c'est un pays majoritairement musulman, ben, en fait, il y en a, quand ils ont les moyens, ben, ouais, ils sont prêts à mettre le prix, quoi. Parce qu'en tant que musulman, tout le monde a plus ou moins envie, enfin, en tant que musulman, d'avoir son enfant qui maîtrise l'arabe, qui peut lire le Coran, ben, sans forcément lire la version française et surtout le comprendre. Donc, effectivement, en faisant ce genre d'école franco-arabe, ouais, on y arrive, quoi, à la fin. Donc, bon. Alors, après, tout ça, ça concernait de la maternelle au primaire. Voilà, on va dire ça. Si on passe au collège. Il faut savoir que vous avez les collèges, ben, français, voilà, les collèges sénégalais et les collèges bilingues. Voilà, donc là, vous avez trois catégories de collèges. Par contre, quand on arrive au collège, il faut savoir que ce n'est pas vous, ce n'est pas l'enfant qui choisit dans quel collège il veut aller, surtout pour le collège français. En fait, on peut choisir pour le collège sénégalais ou pour le collège bilingue. Mais pour le collège français, surtout si vous voulez avoir la bourse, ce n'est pas vous qui choisissez, en fait. On ne choisit pas pour la sixième, la cinquième, la quatrième et la troisième. Alors, quand l'enfant finit le CM2, clairement, tu déposes un dossier avec les résultats de l'enfant. Et c'est l'ambassade de France qui décide pour ton enfant. Et pour toi, en tant que parent aussi, en te disant ton enfant ira dans telle école. Je pense qu'ils ont des quotas, certainement, des enfants à dispatcher selon le nombre de places dans les écoles, enfin, dans les collèges français qu'il y a à Dakar. Donc, voilà, du coup, ça se passe comme ça. Alors, il faut savoir qu'il y a IGRA et SAPS qui ont aussi un collège, donc, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont des écoles bilingues. Donc, SAPS, c'est pour l'anglais, franco-anglais. Et IGRA, c'est franco-arabe. Donc, ce sont, ils ont de la maternelle au collège. Donc, ça peut valoir le coup si vous vous dites, voilà, moi, j'ai envie que mon enfant soit dans un truc bilingue et que, clairement, qu'il y passe toute sa scolarité sans forcément changer d'école. Ça peut être un bon point, clairement. Sinon, vous avez Jean Dark. Les enfants sont obligés de sortir pour aller chercher à manger le midi parce qu'il n'y a pas de cantine à l'intérieur du collège. Et il m'a été rapporté qu'il y a eu beaucoup d'accidents d'enfants parce qu'en fait, Jean Dark se trouve en centre-ville et que, clairement, il y a la route, quoi. Il y a la route du centre-ville et c'est préférable d'avoir un collège où il y a la cantine à l'intérieur que d'aller à Jean Dark. Mais bon, encore une fois, si vous n'avez pas le choix, et pareil, question de budget, en fonction de où est-ce que votre bourse vous sera accordée aussi, bon, voilà, il faut faire avec. Donc, vous avez Jean Mermoz qui est pas mal et qui est accessible. Voilà. Donc, j'avais mis qu'il y a un hôtel dernier cri. En fait, pardon, Jean Mermoz se trouve dans un hôtel dernier cri. Donc, du coup, c'est plutôt pas mal, en fait. Voilà. Et puis, ils sont dans les 35 étudiants par classe. Donc, ça, c'est cool. Omariste, pareil. Donc, ça, c'est plutôt bien. Et sinon, on m'a dit le top du top du top des collèges français. C'est Aloïscobe. Aloïscobe ou Aloïscobe. Bon, je ne sais pas comment ça se prononce. En tout cas, on m'a fait comprendre que c'est un petit collège et que les enfants sont bien suivis, mais qu'il y a énormément de trafic, en fait, pour y aller en voiture tous les matins et récupérer son enfant tous les soirs. Voilà. Bienvenue à Dakar. En tout cas, si vous comptez aller vous y installer, préparez-vous à tout ça aussi. Les embouteillages sur Dakar, c'est quelque chose. Voilà à peu près ce que j'avais à vous dire. Concernant, justement, de la maternelle au collège, je pense que lycée, université, tout ça, je vous le ferai certainement dans une autre vidéo. Même si au départ, je comptais mettre lycée dedans. Mais je pense que finalement, je vais séparer. Ce sera plus simple et moins long. Voilà, parce que ça fait quand même beaucoup d'informations d'un coup. Voilà, je pense que même, certainement, il y en aura qui auront besoin de regarder la vidéo peut-être une deuxième fois. Donc, n'hésitez pas. J'espère, en tout cas, qu'elle vous sera utile, qu'elle vous donnera certaines pistes. Et surtout, si vous habitez sur Dakar, que vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, ou si vous avez des choses à nous dire en plus, ce qui peut servir à la communauté, n'hésitez pas à me mettre tout ça dans les commentaires. Et voilà. Donc, merci à vous. Merci d'être toujours nombreux. Merci d'être de plus en plus nombreux. Ça me fait plaisir. Je vois chaque commentaire, chaque like, les partages aussi. Donc, vraiment, je suis contente. La chaîne grandit. Have a pic devient une famille. Et ouais, je suis très contente. Donc, merci vraiment à vous tous. J'en profite pour vous dire, n'hésitez pas, justement, à commenter, liker, partager les vidéos. Parce qu'effectivement, ce n'est pas toujours évident de faire grossir une chaîne. J'en suis qu'au début. Et c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué. Mais c'est toujours un plaisir, même quitte à dormir tard le soir, pour vous préparer, notamment le petit guide que je suis en train de vous écrire, qui m'a aussi été demandé sur Instagram. Donc, vraiment, merci pour votre confiance. Donc, j'espère vraiment que tout ce travail vous aidera et vous guidera, en tout cas, pour votre future installation à Dakar. Voilà. Bon, je vous dis à bientôt. Et parce que la vie va vite, ne perds plus ton temps. Évite ta propre expérience de voyage. Allez, je vous dis à bientôt. Je vous fais de gros bisous. Bye.